Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'EdeckVox Podcast. Le professeur Bertrand Monnet, professeur à l'EDEC et Jeanne Cormeray, étudiante à l'EDEC, sont avec nous aujourd'hui pour nous parler de la recherche et de l'enseignement des risques criminels à l'EDEC Business School. Bertrand, vous êtes professeur titulaire de la chaire Management des risques criminels pour tous les types de programmes, Master, BBA, MBA. Vous avez réalisé de nombreux reportages en tant que spécialiste sur les risques criminels en entreprise, notamment pour des médias tels que Le Monde ou Canal+. Et cette année, vous avez entre autres travaillé sur un documentaire pour Netflix et les chaînes RMC. Jeanne, vous êtes étudiante en MSC Global and Sustainable Business à l'EDEC et vous avez suivi le cours Mitigating Illicit Business de Bertrand Monnet. Alors Bertrand, pour commencer, expliquez-nous, c'est quoi les risques criminels qui pèsent sur une entreprise ? Alors les risques criminels pour une boîte, ils ont des formes très très diverses. Ça peut paraître exotique comme ça, mais c'est un sujet qui malheureusement est central pour beaucoup d'entreprises, sinon toutes. Il y a des risques comme tous ceux qui sont liés à la cybercriminalité qui touchent 90% des entreprises. L'année dernière, 90% des boîtes ont été touchées par une cyberattaque dans le monde, donc c'est énorme. Parmi ces entreprises, une sur trois ne se relève pas après une cyberattaque, donc c'est vraiment un vrai sujet. Mais il n'y a pas que la cyber. Il y a des risques beaucoup plus traditionnels, entre guillemets, comme la fraude qui touche une entreprise sur trois. Et là, attention, ça peut aussi coûter hyper cher. Et puis les risques qui sont un peu des cancers, comme le blanchiment d'argent, la contrefaçon, qui là aussi colonisent en fait tout le business, tout le biotope d'une entreprise. Et ça, ça peut faire très très mal à une multinationale comme à une PME. Donc le risque criminel, encore une fois, très loin d'être exotique. C'est malheureusement une réalité pour les entreprises. Donc nous, à l'EDEC, parce que c'est dans notre ADN depuis plus de 100 ans, on est pragmatique. Et donc c'est un sujet qui touche les entreprises. Donc on l'adresse. Et on l'adresse comment ? Avec une méthodologie de recherche et d'enseignement qui est très très précise. Mais l'idée, c'est d'abord de comprendre ce que sont ces risques. Donc quand on dit risque criminel, le premier sujet, c'est d'essayer de voir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Au-delà du terme, au-delà de la terminologie. Et c'est ce que je fais à l'EDEC depuis 15 ans. C'est mon... J'allais dire ma mission, mon travail, c'est de comprendre avant d'expliquer. Et quand on essaie de comprendre, et Jeanne, on pourra, je pense, en parler mieux que moi, mais quand on essaie de comprendre, on s'aperçoit qu'en fait, derrière ces risques, il y a une économie. Il y a l'économie du crime. Et l'économie du crime, là non plus, ce n'est pas un fait météorologique. C'est quelque chose d'hyper précis, malheureusement. Et là, elle repose sur quatre dynamiques. Comme toute économie, il y a des dynamiques qui font qu'on crée de l'argent de façon illicite. La première dynamique, c'est quoi ? C'est le développement d'activités criminelles. Pas de peau à la surface de la Terre. Il y a des organisations, le crime organisé, des organisations terroristes, dont l'activité, dont l'ADN est le crime. Et ces entreprises-là, je parle d'entreprises criminelles, c'est un peu provoque, mais ces organisations criminelles, elles ont une activité qui est généralement fondée sur des trafics. Tout le business illicite. À l'inverse, des organisations terroristes, elles ne travaillent pas, entre guillemets, pour faire de l'argent, mais pour détruire. Mais toutes les deux, en fait, ont des activités criminelles. Et ça, c'est un premier sujet quand on parle d'exposition de l'entreprise aux risques criminels. Le fait que le crime organisé et le terrorisme existent, c'est déjà un sujet. Je vais peut-être le détailler un peu après. La deuxième dynamique derrière ce développement d'activités criminelles, c'est le parasitisme financier. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme un peu bizarre ? C'est tout simplement le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le crime organisé, une fois qu'il a créé de la valeur, alors selon le FMI, ce n'est pas mes chiffres, le chiffre d'affaires criminelles, c'est entre 800 et 2700 milliards de dollars par an. Attention, c'est quand même entre 1 et 3% du PIB mondial. C'est énorme. Donc une fois que les mafias ont gagné leurs tonnes de cash, pour en disposer, pour l'injecter dans l'économie légale, il faut qu'elles le blanchissent, donc il faut qu'elles l'injectent dans l'économie légale. C'est le blanchiment d'argent. C'est hyper dangereux pour les boîtes qui sont exposées à ça. Et à l'inverse, les terroristes, eux, ils ont besoin de cash pour acheter des kalachnikovs et de l'explosif et corrompre des gens pour pouvoir commettre des attentats. Et ce cash, au départ, il vient de comptes en banque. Donc c'est le schéma envers, c'est le financement du terrorisme dont on parle dans ce cadre-là. La troisième grande dynamique derrière l'économie du crime, c'est la prédation de l'économie légale. C'est beaucoup plus attendu, beaucoup plus objectif. Et puis la dernière, qui est hyper importante, parce qu'attention, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être manichéen, il ne faut pas considérer que l'entreprise n'est qu'une pauvre petite victime des risques criminels, pas du tout. Parfois, c'est l'entreprise elle-même qui commet, qui est à l'origine de formes de criminalité économique. Donc cette quatrième dynamique, en fait, elle est générée par des entreprises qui franchissent la ligne jaune. Elle est générée par des entreprises qui franchissent la ligne jaune. C'est des entreprises qui vont, par exemple, frauder sur le taux d'émission de CO2 émis par leur moteur. C'est typiquement Volkswagen, il y a quelques années. Ce sont des banques qui vont organiser de la fraude fiscale et faire du business avec ça. Ce sont des banques qui vont accepter de l'argent d'organisation criminelle dans le cadre de glanchiment d'argent, etc., sans les dénoncer, etc. Donc il y a quatre grandes dynamiques. Mais ça, encore une fois, c'est important de le comprendre. Mais ce n'est pas avec ça qu'on forme nos étudiants. Vous l'avez dit, moi, j'interviens dans à peu près tous les types de programmes de l'école. J'ai entre 2000 et 2500 étudiants chaque année. Ce n'est pas en leur expliquant que ces quatre dynamiques que je vais les former concrètement. La zone de contact entre ces quatre dynamiques de l'économie criminelle et une boîte, c'est 11 techniques hyper précises. 11 petites techniques criminelles qu'il faut, à mon sens, connaître quand on est un étudiant dans une grande école parce qu'il est possible, et malheureusement, il est de plus en plus probable pour les étudiants de croiser une de ces techniques dans le biotope de leur business quand ils sortent de l'école, voire même quand ils sont en allée de césure. La première technique, j'en ai parlé, c'est le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent, c'est un énorme problème pour toute l'industrie bancaire, mais pas seulement. Donc effectivement, les banques, elles sont exposées aux crimes organisés parce que les mafias essaient d'injecter leur argent dans l'économie légale, notamment par le système financier, mais il y a bien d'autres entreprises qui sont exposées à ça. Je vous ai parlé également du financement terroriste. Là aussi, les banques sont très exposées. En ce moment, se tiennent des procès d'attentats terroristes. On voit bien que dans les procès des attentats de 2015 ont été commis en partie par des gens qui avaient fait des prêts à la consommation, des terroristes qui avaient fait des prêts à la conso. Alors pour la banque qui a accordé ce prêt à la conso, c'est un enfer. Comment faire pour que ça ne se reproduise pas ? Comment est-ce qu'une banque, comment est-ce qu'un établissement de crédit puisse détecter un flux financier potentiellement terroriste, etc. Donc le financement terroriste, c'est un vrai sujet. Il y a des techniques beaucoup plus attendues, beaucoup plus simples. C'est évidemment l'attentat, mais attention, toutes les techniques criminelles dont on parle, dans ces 11 techniques, elles ont toutes une dimension physique et une dimension cybercriminale. La cybercriminalité, elle a multiplié par deux la dangerosité des risques criminels. Parce que bien des techniques, encore une fois, ont à la fois un visage physique et un visage cybercriminel. C'est le cas de l'attentat. Un attentat peut être commis à l'explosif ou avec une arme, c'est possible. Il peut aussi être commis avec un MacBook et avec un virus informatique. Vu du compte de résultat d'une boîte, ça sera exactement la même chose. Il y aura des dégâts, ça va faire très mal. On ne va pas tuer des gens, mais on va tuer de la donnée, etc. Donc c'est quelque chose d'important pour une entreprise. La troisième grande technique, c'est l'attentat. Le vol, là aussi, pour rester sur cette dualité physique cybercrime, le vol, ça peut être du vol d'argent, c'est de plus en plus rare. C'est du vol de produits, c'est du vol d'actifs, mais c'est surtout aujourd'hui du vol de données dont on parle. Le vol de données d'une entreprise ou le vol des données de ses clients. Marriott, par exemple, la grande chaîne d'hôtels américains, qui a été massivement visée par ça. Quand les données personnelles de vos clients sont volées, voire parfois leurs coordonnées bancaires sont volées, vous êtes responsable, vous, en tant qu'entreprise, de ces données-là, notamment en France avec le RGPD. Bref, c'est un vrai sujet. Le vol. Après, il y a une série de techniques criminelles qui sont liées à l'extorsion. Alors, il y a l'extorsion elle-même, là aussi. L'extorsion, ça consiste pour une organisation criminelle à obliger une entreprise à lui donner de l'argent au risque que cette organisation s'en prenne à elle. Alors, l'extorsion un peu classique, mafieuse, qui est observable dans bien des pays dans le monde. Mais l'extorsion à laquelle les entreprises sont massivement exposées aujourd'hui, c'est la cyber-extorsion. C'est ce qu'on appelle le ransomware. C'est des virus informatiques qui cryptent les données une fois que ces virus sont installés sur des serveurs. Elles cryptent ces données-là. Et les hackers qui sont derrière ça exigent des rançons qui sont payées en crypto-monnaie auprès des entreprises pour libérer, pour leur rendre l'accès à leurs données. Donc, l'extorsion, c'est un vrai sujet. Il y a une forme d'extorsion qui est très particulière qui est l'enlèvement contre rançon. Ça aussi, c'est un sujet terrible pour les entreprises. Il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. Malheureusement, c'est un sujet qui peut toucher le cœur de l'entreprise parce que là, on touche à la vie des salariés ou des proches des salariés d'une entreprise. Toujours une forme d'extorsion, là aussi particulière, qui est la piraterie maritime. La piraterie maritime, ce n'est pas du tout exotique. Pendant très longtemps, on considérait que la piraterie, c'était le bandeau sur l'œil, le sabre et la jambe de bois. Ce n'est pas ça. La piraterie maritime, c'est un sujet macroéconomique parce que la piraterie menace l'un des piliers de l'économie mondialisée qui est le transport maritime. 90% du fret mondial est transporté par voie maritime. Sur ces 90%, un tiers passe au large de la Somalie. Et la Somalie n'est plus un État. C'est une zone de mon droit. J'ai pu, moi, m'y rendre à plusieurs reprises et filmer avec des pirates, notamment. C'est des gens qui ont toute liberté pour attaquer tout cargo qui passe au large de leur territoire, sachant que la dernière attaque dans cette région-là, elle a eu lieu à plus de 1 700 km. Donc, ce territoire est quand même très vaste. Et pas de chance sur leur territoire maritime, passe un tiers des flux d'hydrocarbures qui sont transportés chaque année dans le monde. Donc, la piraterie aussi, c'est un sujet dont toute l'industrie, finalement, paie le prix. Des techniques criminelles qui sont très, très dangereuses aujourd'hui, qui sont la fraude, enfin, qui sont liées à la fraude, qui sont des formes de fraude, la fraude externe, notamment la fraude au faux virement, la fraude au transfert frauduleux. Ça aussi, attention, ça coûte très cher. Ça a coûté plus de 800 millions d'euros l'année dernière aux entreprises françaises. Et encore, c'est que les montants déclarés. Donc, ça peut prendre des formes très, très diverses. La fraude, c'est une galaxie. Mais il y a également la fraude interne, la fraude qui est commise par les propres salariés de l'entreprise. Alors, ça peut être un salarié... Comment... Donc, la fraude interne, elle peut être commise par des salariés de tout type. Mais les fraudes les plus coûteuses sont évidemment les fraudes qui sont commises par les salariés dont le niveau hiérarchique est le plus élevé, notamment ceux qui sont en charge de l'établissement des rapports financiers. C'est toutes les grandes fraudes qu'on a vues récemment, notamment avec l'affaire Wirecard, l'établissement financier allemand, qui a fait faillite à cause d'une fraude visiblement diligentée par son CFO, son directeur financier. Et puis enfin, il y a trois autres techniques criminelles. La première, c'est la... Encore une fois, c'est une technique criminelle, mais c'est un cancer. Ça s'appelle la contrefaçon. La contrefaçon, c'est à peu près 10% des produits vendus chaque année dans le monde qui sont défauts. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 10% des médicaments vendus chaque année dans le monde sont défauts. Donc c'est une industrie criminelle qui, malheureusement, est prospère. En plus, avec le Covid, la crise du Covid, on voit bien que l'enjeu du vaccin, l'enjeu du médicament, l'enjeu des appareils et des masques, là aussi, c'est un business énorme, dont sont part les mafias. Donc c'est la contrefaçon, malheureusement, ça fait très mal. Et ça fait très mal aux entreprises qui sont contrefaites, premièrement, dont les produits sont contrefaits. Ça peut aussi faire mal à beaucoup d'entreprises qui, sans le savoir, comme vous et moi, quand on achète un faux produit sans le savoir, des entreprises qui vont intégrer à la production de leurs produits des pièces ou des composants de mauvaise qualité, parce que ce sont des faux. Ça peut avoir des conséquences dramatiques, notamment dans l'industrie aéronautique, par exemple, ou dans l'industrie nucléaire. Autre technique, c'est le commerce illicite. Ça s'appelle la contrebande. Là aussi, c'est des termes qui peuvent paraître un peu surannés, un peu historiques, un peu rigolos, comme ça, mais en fait, pas du tout. La contrebande, ça peut désorganiser complètement des marchés entiers. Je pense notamment à l'industrie du tabac, qui est beaucoup exposée à ça, l'industrie de l'alcool. En gros, la contrebande, ça consiste pour le fraudeur à vendre hors taxe un produit légal, évidemment sans l'accord de l'entreprise qui est autorisée à vendre ce produit. Et puis enfin, la dernière technique, et ce n'est pas la moindre, c'est ce qu'on appelle le contrôle de marché, c'est-à-dire la prise de contrôle d'un marché entier, soit par des orientations criminelles via des entreprises qu'elles possèdent. Ce n'est pas très fréquent. Mais généralement, le contrôle de marché, c'est quoi ? C'est une entente illicite entre des grands acteurs qui sont positionnés sur ce marché. Et là, ceux qui commettent la forme de criminalité économique, généralement, ce sont des boîtes parfaitement légales. Il y a eu des cas dans la téléphonie, notamment en France, des cas dans l'industrie du ciment, des cas dans l'industrie laitière. Les entreprises qui sont éliminées comme ça de leur marché par une entente de leurs concurrents entre eux, peuvent mourir parce que quand on prive une entreprise de son marché, on l'asphyxie, on la prive tout simplement de son oxygène. Donc il y a ces 11 techniques. Ça peut paraître un peu touffu, mais voilà, c'est la réalité du truc. Et ces 11 techniques, elles impactent l'entreprise dans 4 dimensions. Je conclure par là parce que je ne voudrais pas faire un cours en podcast, c'est surtout pas le but. Mais pour bien comprendre que c'est un sujet hyper important pour l'entreprise, il y a 4 dimensions dans lesquelles elle est touchée. La première, il ne faut jamais l'oublier, c'est ses gens. Ça peut être ses salariés, ses propres salariés, mais aussi tous ses clients. Le risque est criminel d'abord et avant tout, il impacte des gens. Ensuite, tous ces risques-là, toutes ces techniques que j'ai décrites, évidemment, elles ont un impact sur l'activité de l'entreprise, sur son business. Troisième exposition, c'est sur ses actifs. Toutes ces techniques-là, elles peuvent gravement endommager des actifs physiques ou des actifs immatériels, intangibles d'une entreprise. Et puis enfin, c'est hyper important pour les entreprises cotées, mais pas seulement. Toutes ces techniques, elles peuvent toucher une quatrième dimension essentielle qui est sa réputation. Donc, les risques criminels, c'est un vrai sujet. Pour les comprendre, un gros trait, voilà comment on fonctionne. Et donc, c'est pour ça qu'on traite de ce sujet-là et qu'on fait de la recherche et qu'on fait cours sur ces sujets-là à l'école depuis 15 ans. D'accord, merci. Et concrètement, comment vous conduisez ces recherches sur le sujet des risques criminels ? Alors, dès le début, l'ancien doyen de l'école, Olivier Auger, et le doyen actuel m'a renouvelé sa confiance en me demandant de continuer à appliquer cette stratégie, Emmanuel Metté, notre doyen actuel. L'idée, enfin, c'est pas l'idée, c'est l'objectif, c'est de conduire sur un sujet, encore une fois, qui peut paraître exotique, mais qui ne l'est pas, de conduire des recherches en appliquant une stratégie de recherche parfaitement classique pour une école de management comme la nôtre. C'est-à-dire que toutes les recherches que je conduis sur ces sujets-là, je les conduis exactement comme mes confrères qui travaillent en droit, qui travaillent en marketing, qui travaillent en finance, conduisent les leurs. Et pour ça, il y a une stratégie de recherche qui est duale. La première, on est une grande école, on est parmi les plus grandes écoles en Europe, on est classé par différents organismes et journaux, donc on a d'abord une dimension académique qui est très forte, et donc avant toute chose, quand je travaille sur ces sujets-là, je m'appuie évidemment sur tout ce qui a été publié sur ce sujet-là. Je ne suis pas du tout le seul au monde à travailler sur les risques criminels de l'entreprise. Donc la première stratégie, elle est horizontale, la première tactique, pardon. Donc la stratégie de recherche, elle est divisée en deux tactiques. La première tactique, elle est tout à fait horizontale, il s'agit de collecter l'information qui a été publiée sur ce sujet-là. C'est d'abord collecter et lire, évidemment, toutes les publications académiques qui existent sur ce sujet-là, il y en a de nombreuses dans le monde entier. Ensuite, c'est collecter, traiter toute l'information qui a été mise par les pouvoirs publics sur ces sujets-là. Ça peut être des rapports d'Interpol, des rapports des Nations Unies, des rapports de consultants également, des rapports de fédérations d'entreprises, des rapports de la Chambre de commerce internationale, évidemment, des reportages, des enquêtes, d'investigation, tout ce qu'on appelle les leaks, par exemple, qui sont faits par des... Ces recherches étant conduites par des journalistes d'investigation, et ça, c'est de l'or, généralement, notamment pour tout ce qui touche à la criminalité financière et aux grandes fraudes commises par des entreprises. Tout ça, c'est pas public. Voilà. Ça, c'est la première approche. Collecter de l'information. Toujours dans cette tactique, on a développé à l'EDEC depuis 10 ans un outil de collecte au sein de la chaire EDEC Management des Rises Criminels qui s'appelle Crime App, qui est en fait une plateforme de recherche d'information qui nous permet d'aller collecter toute information publiée sur notre sujet en cette langue, à condition, évidemment, qu'elle soit publiée, cette information étant publiée sur Internet. Donc, il y a un trou noir énorme parce que, malheureusement, les mafias ne publient pas leur rapport annuel. Donc, bon, on n'a pas toute l'info, c'est une évidence, mais on en a quand même... Enfin, tout ce qui est publié et qui fait sens, on peut l'avoir. Voilà. Encore une fois, ça ne traite que l'information publiée, même si ça traite à peu près 170 000, 180 000 sources d'infos. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Donc, en plus de cette première tactique qui est horizontale, on a décidé, à binitio, de croiser avec une tactique verticale. L'étude de cas. Le case study de façon complètement classique comme dans n'importe quelle école de management. Et là, il s'agit de comprendre comment une boîte arrive à créer de la valeur quand elle est exposée aux 11 techniques criminelles affreuses que je vous ai décrites. Comment je fais quand je suis Rio Tinto, troisième ou quatrième entreprise du secteur minier dans le monde et que je travaille dans des zones très fortement marquées par la corruption où, quand je suis BHP Billiton, deuxième entreprise minière au monde et que j'opère une mine au nord de la Colombie qui est bombardée par une guérilla qui s'appelle le LN. Comment est-ce que je m'en sors ? Comment est-ce que je fais quand je suis une grande banque que je développe une plateforme de e-banking qui est attaquée en moyenne 40 fois par semaine par des hackers ? Comment est-ce que je fais quand je suis l'Oréal et que mon marché d'avenir, c'est le marché chinois, sur lequel mes shampoings sont contrefaits à hauteur de 15 à 20% ? Comment je crée de la valeur dans ces environnements-là ? Et pour ça, pour appliquer cette tactique, il y a deux benchmarks. Le premier, c'est des entreprises. Il faut échanger avec des boîtes et c'est pour ça qu'on a des partenariats avec des entreprises qui financent les recherches. C'est une chose mais qui aussi nous expliquent. Dans ces entreprises, mes interlocuteurs, c'est des cadres dirigeants, ça peut être le CEO, ça peut être le CFO, ça peut être des différents postes qui m'expliquent la réalité. Oui, on est exposé à ça. Et ceci étant, voilà comment est-ce qu'on essaie de manager ça, de mitiguer, de réduire ce risque, l'impact de ce risque sur ces quatre dimensions de l'entreprise que j'évoquais. Ça, dans ces stratégies de recherche verticale, c'est le premier benchmark, c'est des boîtes. C'est comprendre la cible. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut essayer aussi de comprendre ceux qui s'en prennent à la cible. C'est-à-dire, au maximum, aller à la rencontre de ceux qui posent problème, de ce qu'on appelle les générateurs de risques. Alors, généralement, ce n'est pas possible, mais ça l'est parfois. Et là, il s'agit de rencontrer des organisations criminelles. Alors, pas des repentis ou des gens qui ont dit qu'ils appartenaient, ils ont appartenu un jour. Non, il y a plein d'usurpateurs en la matière. Ce n'est pas notre sujet. Moi, mon métier, c'est d'enseigner à des étudiants qui sont très exigeants. Ils ont raison de l'être. L'objet, c'est de délivrer une information stable, fiable. Donc, le premier dans lequel je travaille sur ce sujet-là, c'est l'Italie, en rencontrant des gens qui sont membres de la Camorra, qui est l'une des quatre mafies italiennes. Eux, ils sont très, très intéressants parce que la contrefaçon, c'est leur deuxième métier après le trafic de drogue. Donc, ils savent exactement comment toutes les problématiques de contrefaçon que j'évoquais fonctionnent. Ce sont de grands trafiquants aussi qui m'expliquent comment ils blanchissent eux-mêmes l'argent. En plus, sur le blanchiment de l'argent, encore une fois, qui est très important dans notre sujet, il est essentiel de consulter tous les rapports qui existent, mais il est aussi très, très intéressant de faire documenter tout ça par ceux qui blanchissent. Ça permet de gagner beaucoup de temps, sachant qu'en plus, généralement, ils acceptent que je les enregistre, que je les filme, etc. Enfin, je ne pourrais peut-être en parler, et ça explique à l'étudiant rapidement. Je travaille sur un cartel mexicain qui est le cartel de Sinaloa. Là aussi, je rencontre certains, certains de ces dirigeants, de ces cadres, de ces commerciaux, de ces blanchisseurs et qui expliquent comment je blanchis mon argent. Je leur montre les slides sur lesquels je travaille et je leur dis, il y a trois étapes de blanchiment, il y a plein de techniques. Et ils me disent, nous, on fait ça, on fait ça, non, ça, on ne connaît pas, on blanchit par les crypto-monnaies, etc. Ça permet de gagner du temps. Toujours dans ce cadre-là, je rencontre des Yakuza, c'est la mafia japonaise. Il y a plusieurs familles de Yakuza, mais moi, j'en rencontre une qui est le troisième plus gros syndicat qui s'appelle Inagawa Kai à Tokyo. Et c'est des gens qui vont m'expliquer comment ça fonctionne. Je travaille en Afrique de l'Ouest, et spécifiquement au Nigeria, où là, je rencontre des gens qui sont membres d'organisations, c'est des pirates, qui font de la piraterie maritime, qui font du trafic de pétrole, qui font du kidnapping, ce genre de choses-là. Et puis, je travaille également au Brésil. Là aussi, je rencontre des membres du PCC, le Primeiro Commando de la Capitale, qui est une organisation qui est très active dans différents types d'économies criminelles, mais qui en plus est en train de pénétrer l'économie légale. Attention, c'est le Brésil, c'est la première économie sud-américaine. C'est une mafia qui est en train de pénétrer l'économie légale. Pourquoi ils s'y rachècent des boîtes dans tel secteur ? Comment ils blanchissent leur argent ? Comment ils extorquent des multinationales parfaitement légales ? Comment ils font ? Etc. Voilà. Donc, l'objet, c'est vraiment de rencontrer pour documenter. Et puis, voilà, je travaille aussi dans d'autres endroits. Je ne vais pas tous les lister, mais l'objet, c'est vraiment de documenter de façon parfaitement stable et aussi scientifique que possible sur un sujet exotique comme ça. De ne pas faire de l'expertise de comptoir, de ne pas faire du mauvais journalisme. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas l'objet. L'idée, c'est vraiment de prendre toute la data qui existe et également de la faire entre guillemets valider, benchmarker par ceux qui font l'économie criminelle pour apporter quelque chose à l'étudiant qu'il ne trouvera pas en ligne parce qu'aujourd'hui, toutes les datas que moi, je trouve en ligne, un étudiant, il peut les trouver et à ce moment-là, l'EDEC ne servira à rien sur mon cours. Donc l'idée, c'est vraiment d'objet, l'objet, pardon, c'est vraiment d'aller chercher cette information-là, évidemment, de la décrypter pour après la transmettre dans différents cours que je délivre dans une dizaine de programmes dans toute l'école. D'accord. Merci. Et vous, Jeanne, quel est votre point de vue en tant qu'étudiant ? En quoi cette expertise vous sert dans votre approche du business ? Déjà, à l'EDEC, nous, on est formés pour devenir des top managers. C'est le but de l'EDEC et en particulier, encore plus dans le MSI Global and Sustainable Business, le but, c'est d'avoir une vision vraiment globale de l'entreprise et d'une compréhension globale de l'entreprise dans un contexte international. Et justement, comme Bertrand l'expliquait, dans ce contexte-là, les entreprises, elles sont confrontées à des nombreux risques, de nombreuses techniques que nous, on doit appréhender, qu'on doit savoir trouver, enfin identifier dans une entreprise. Et ce que nous apporte Bertrand, c'est déjà une vision ensemble sur toutes ces techniques et puis des faits concrets. C'est une expérience de terrain énorme et pour nous, c'est hyper bénéfique d'avoir ce genre de témoignage parce que c'est très concret. On voit des vidéos de terrain avec des interviews de hackers, de piraterie. Pour nous, c'est déjà hyper stimulant d'avoir ça et puis ça nous sert complètement dans le business après parce qu'on sait très bien que nos positions, enfin en tout cas, on l'espère, nos positions nous permettront d'avoir un vrai rôle actif dans l'entreprise et il faut qu'on soit capable d'identifier ces risques, de les prioriser, de comprendre comment ils vont impacter l'entreprise sur les quatre répercussions, les quatre dimensions dont on parlait, donc les gens, le business et puis toutes ces choses-là et ça nous permet de vraiment être proactif en fait, de ne pas rester juste spectateur de ce qui arrive à l'entreprise et de vraiment être capable avec les équipes d'être identifié et de pouvoir réagir, enfin même pas réagir, vraiment d'être proactif, de être capable de le faire avant et c'est ça qui est vraiment super intéressant dans le cours en fait, parce que le cours se termine par, enfin se termine, l'objectif du cours c'est de finir par un case study comme on disait et on choisit une entreprise nous-mêmes et on va vraiment faire les techniques qui ont été dites, on va chercher pour chaque technique comment l'entreprise elle est touchée, est-ce qu'elle est génératrice de risque, est-ce qu'elle est cible, est-ce qu'elle est victime, est-ce qu'elle est outil ou pas et comment est-ce que c'est touché physiquement, digitalement, et qu'est-ce que ça va toucher réellement, qu'est-ce que ça impacte, quelles sont les choses qui sont que ça impacte et de faire cet exercice-là, ça rend tout de suite très concret ce qu'on fait et ça permet déjà d'avoir cette approche avant même d'être dans l'entreprise et c'est un vrai exercice très intéressant à faire. D'accord, merci. si je peux compléter ce que dit Jeanne non pas pour corriger puisqu'elle est déjà notée etc. c'est pas ça mais ce que dit Jeanne est vraiment central l'objet c'est de livrer aux étudiants une capacité fondamentale qui est celle d'anticiper parce que quand une entreprise comprend qu'elle fait face à un risque criminel souvent c'est trop tard l'idée c'est qu'elle le détecte avant pour l'éviter pour ça il faut qu'elle sache à quoi ça ressemble quel bruit ça fait l'odeur que ça sent en gros et les capteurs ce sont les top managers de l'entreprise donc la première chose à faire pour une boîte c'est évidemment de détecter ce risque une fois qu'elle l'a détecté elle va le traiter mais le traitement de ces risques là ils mobilisent des expertises très spécifiques internes externes qui sont dans des cabinets des conseils spécialisés qui dans l'entreprise appartiennent à des directions spécialisées on peut aller vers l'assurance vers les pouvoirs publics etc généralement les étudiants de l'EDEC ne deviennent pas ces spécialistes du traitement du risque mais à partir du moment où la mission essentielle pour une boîte est de détecter ce risque les capteurs de détection ce sont nos étudiants parce que c'est les futurs top managers de ces boîtes donc notre mission à nous c'est d'équiper entre guillemets ces capteurs avec les bons les bons senseurs pour détecter ces risques là tout simplement l'objet du cours c'est ça et juste pour ajouter ce que nous apporte aussi Bertrand c'est l'objectivité qu'on n'a pas forcément quand on arrive dans le cours c'est-à-dire qu'on connaît certaines techniques on en a déjà entendu parler on en connaît certaines mais on sous-estime souvent tout l'impact que ça peut avoir et Bertrand tout de suite nous remet les pieds sur terre mais ça c'est vraiment très très important et il y a des chiffres et ça revient sur les exemples concrets que je disais tout à l'heure ça aide à avoir une vraie objectivité sur l'entreprise et d'apporter un point de recul sur là où on travaille et d'avoir un vrai recul et ça c'est vraiment notre ADN à l'EDEC il n'y a pas de fake alors je ne dis pas qu'il y ait du fake ailleurs mais en tout cas chez nous il n'y en a pas on a le pragmatisme intégré à nos cellules sur mon sujet comme sur n'importe quel autre en marketing ou en finance on n'enseigne que ce qu'on voit et ce qu'on maîtrise parfaitement et là en l'occurrence l'objet c'est de faire comprendre qu'attention il n'y a pas que la cybercriminalité il n'y a pas que le blanchiment il n'y a pas que les sujets il n'y a pas que le terrorisme aujourd'hui tout le monde est aveuglé par ça c'est normal si vous ne faites pas attention vous allez vous focusser sur un risque terroriste pendant que votre comptable qui travaille dans la boîte depuis 25 ans c'est en train de siphonner votre trésor il va donc voilà l'idée c'est vraiment d'ouvrir l'esprit alors il est déjà très très ouvert l'esprit de nos étudiants mais à 360 degrés de les maintenir en éveil et de faire en sorte qu'ils gardent cet état d'esprit là pendant 40 ans parce que évidemment il faut renouveler le logiciel parce que tous ces risques là ils évoluent en permanence il y a 20 ans on ne parlait pas de cybercriminalité en ce moment on voit bien que l'intelligence artificielle est en train de démultiplier toutes les capacités des organisations mafieuses je suis sûr que dans 2 ans une partie du cours il sera consacré à ça or les étudiants ils ne seront plus là donc il faut leur donner ces clés pour eux-mêmes mettre à jour ce logiciel qu'il leur est livré pendant un cours dont la durée c'est entre 15 et 30 heures ça dépend des programmes d'accord merci et en tant que professeur titulaire de la chaire Management des risques criminels de l'EDEC vous êtes aussi auteur et réalisateur de documentaires pour la télévision et vous écrivez une série de reportages pour le monde en quoi ça s'intègre dans l'activité de la chaire ? là aussi je reviens beaucoup à cette dimension d'ADN de l'école notre mais c'est vraiment une mission qu'on a à l'école qui est partagée par je pense par tous les tous les gens qui travaillent à l'école et par les étudiants on ne travaille pas que pour nos étudiants on ne travaille pas que pour les entreprises on travaille pour la société aussi voilà c'est extrêmement important et donc généralement un professeur il fait cours il fait de la recherche et il publie voilà enfin il fait de la recherche donc il fait cours et il publie voilà et les publications pour l'essentiel des professeurs ce sont des publications académiques ou des publications dans des revues mais qui sont généralement des revues business voilà mais généralement une publication d'un prof c'est dans une une revue académique un comité de lecture très très sélectif ça nous permet d'avoir une vraie reconnaissance académique sur mon sujet il a été décidé en plus de ça de réaliser des enfin j'ai proposé aux doyens qu'il acceptait de réaliser des publications grand public parce que finalement la connaissance de ces sujets elle peut intéresser bien au-delà de nos étudiants et des entreprises qui sont partenaires de l'ELEC et donc c'est pour ça qu'on a commencé il y a une dizaine d'années à travailler avec avec un magazine qui est l'Express au départ et puis après avec le monde donc avec le monde c'est une série de reportages que j'écris enfin qui seront publiés très prochainement début décembre sur l'économie du crime donc là c'est une série de trois grands reportages sur le cartel de Sinaloa avec qui j'ai pu passer deux mois pas en immersion mais enfin au contact de ces gens en les interviewant en observant en filmant tout ce qu'ils faisaient etc. pour encore une fois informer dans des médias parfaitement sérieux et dont le pragmatisme est reconnu c'est en fait une dérivée de ce qui est fait à l'école pour un auditoire beaucoup plus grand public même si ça reste quand même sélectif et puis cette déclinaison donc elle a une existence en presse en print et en web et aussi en télé puisque là aussi pourquoi se priver de ça voilà je pense qu'au contraire c'est très intéressant donc j'avais fait un premier documentaire pour Canal Plus pour spéciale investigation il y a quelques années sur la piraterie maritime donc je l'avais réalisé j'avais mis deux ans à la réaliser parce que c'est pas mon métier un réalisateur c'est un vrai métier hyper exigeant voilà mais bon j'ai appris et aujourd'hui je suis l'auteur et le réalisateur d'une série de documentaires sur l'économie criminelle donc pour Netflix pour la plateforme et là aussi l'objet c'est alors c'est un peu des ovnis je pense pour Netflix et pour les chaînes du groupe RMC c'est un ovni en ce sens que c'est encore une fois moi je suis pas je suis pas journaliste mais je suis prof et donc ces documentaires ils sont hybrides entre le cours filmé et le reportage en séquence sur le terrain c'est à dire que on part d'un amphithéâtre à l'EDEC et Jeanne peut en témoigner parce qu'elle a accepté d'être filmée dans ses amphis etc donc au départ on part du cours et ce qu'on explique dans le cours on le documente sur le terrain en séquence il y a des allers-retours comme ça entre donc là les premiers c'est sur l'économie de la drogue sur le cartel de Sinaloa qui est une multinationale du crime c'est des milliards de dollars c'est des business rentables à plus de 4000% d'accord mais ça vient d'où ? donc là on part du labo de coke je filme avec eux ils me montrent voilà comment on fait etc etc le laboratoire d'héroïne les champs de pavot comment on fait des drogues de synthèse le cristal le fontanil tous leurs blockbusters parce que c'est des boîtes en fait c'est des multinationales criminelles et c'est des entreprises et c'est ce prisme là c'est parce que je les observe avec ce prisme là qu'ils acceptent que je vienne il y a beaucoup de journalistes qui font ça je ne suis pas du tout le seul à le faire mais passer du temps avec eux c'est quand même c'est des tueurs ces gens là ils ont tué 20 000 personnes depuis sur les 15 dernières années mais donc ils peuvent être très dangereux mais avec moi ils ne le sont absolument pas il n'y a aucun risque à faire ça parce qu'ils comprennent que je suis prof dans une école et qu'en fait je viens observer leur business je ne viens pas du tout voir toutes les horreurs qu'ils font ce qui m'intéresse c'est comprendre d'où vient cet argent sale qui après va coloniser le biotope de top manager comme Jeanne Cormeray dans quelques années il faut comprendre toute la chaîne sinon encore une fois on raconte n'importe quoi donc le documentaire en fait il suit il ne fait que documenter en fait cette recherche qui part du terrain et qui arrive en amphithéâtre à la fin sauf que là on en fait profiter au delà de l'amphithéâtre tous les gens qui voudront bien prendre le film sur Netflix ou regarder le soir où il sera diffusé sur les chaînes artiennes mais l'idée c'est de façon très pragmatique d'aller sur le terrain documenter poser les questions filmer en séquence et décrypter en amphi avec des slides comme le prof que je suis d'accord donc nous arrivons au terme de cette émission merci à tous les deux pour ce podcast très intéressant merci et nous vous donnons rendez-vous en début d'année pour découvrir ce documentaire sur Netflix et les chaînes RMC d'ici là on vous dit à très bientôt et les chaînes et les chaînes Sous-titrage ST' 501